... Continuons notre expérience notre exploration plutôt des œuvres perdues en sortant d'abord de la littérature. La semaine prochaine, nous parlerons de la peinture, des tableaux de maître, mais aujourd'hui, nous parlerons de la musique. Et puis, en poursuivant aussi l'exploration d'un autre côté. Les œuvres perdues, ce sont aussi des œuvres négligées. Je crois que c'est important. Et la négligence est liée justement à notre regard, à notre point de vue, à des choses qui sont en nous. Il nous appartient à nous de changer notre regard sur des œuvres, sur des créateurs, des créatrices, pour faire apparaître des œuvres que l'on avait oubliées. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité ici quelqu'un qui est extrêmement actif dans la résurrection de ces œuvres, cette fois-ci, musicales, musicales, oubliées, les œuvres de compositrices. Et donc, je suis très très heureux de recevoir ici Claire Baudin, qui est elle-même une musicienne accomplie, claveciniste, cantatrice aussi, je crois, et dont tout le travail, depuis de très très nombreuses années, depuis plus de 15 ans, a consisté précisément à essayer de faire réapparaître à notre attention les œuvres de ces compositrices que l'on avait oubliées. Claire Baudin a fondé d'abord, en 2006, une compagnie, dont j'adore, une compagnie musicale, dont j'adore le nom, qui s'appelle « Les bijoux indiscrets », qui était, qui avait pour objet de mettre en musique, de créer, de recréer et de jouer les œuvres de compositrices du Moyen Âge au 18ème siècle. Et puis, elle a fondé ensuite un festival à Toulon et dans l'agglomération toulonnaise, intitulé d'abord « Présence féminine » et maintenant « Présence compositrice », qui fonctionne bien, si j'ai bien compris, et qui met en présence, en hommage, en avant précisément, l'œuvre de ces compositrices. Et elle a fondé donc, plus récemment, ce centre de ressources et de promotions intitulé « Présence compositrice » en 2017, qui est notamment, qui est aussi à l'origine d'une base de données sur les compositrices intitulée « Demandez à Clara ». Et puis, Claire Baudin est aussi l'autrice de romans, je crois, j'avais noté sur un roman qui s'appelle « Le fil d'Adrienne » paru l'an dernier chez Véron Editions sur deux compositrices, me semble-t-il fictives, ou je me trompe peut-être, voilà. Adrienne Valmorel, l'une née en 1996 et l'autre, sa petite fille, Camille Pépin, née en 1967. Donc, l'activité de Claire Baudin va dans toutes les directions, mais surtout, c'est une activité, réellement, de sauveteuse d'œuvres perdues. C'est à ce titre, donc, que j'ai le plaisir de lui donner la parole pour qu'elle nous parle de ses compositrices avec un sujet, une conférence intitulée « Compositrices de l'impensée au passage à l'acte ». Merci beaucoup. En préambule à mon intervention, je vous remercie vivement pour votre invitation. Au-delà de la confiance que vous m'accordez, je voudrais souligner le plaisir que j'ai de pouvoir parler des compositrices dans ce haut lieu du savoir et de la transmission qui est le Collège de France. les compositrices, comme les femmes en général, ont eu de tout temps les plus grandes difficultés pour accéder aux institutions et à la reconnaissance qu'elles procuraient. Et la bataille n'est pas gagnée, nous le savons, dans bien des lieux et dans de nombreux pays. Alors, citer leurs noms et quelques-uns de leurs propos, évoquer leur destin, mentionner leurs œuvres, c'est leur donner la possibilité d'exister. Je souhaite rester sobre dans mes propos, mais je ne peux m'empêcher de penser que parler des compositrices dans ce lieu, c'est contribuer à leur réhabilitation. Il m'a été suggéré de ponctuer mon intervention de quelques extraits musicaux, c'est donc ce que je vais faire. Et c'est vrai que la musique dira sans doute bien mieux que mes mots tout le talent des compositrices que j'ai choisi pour cette occasion. Alors, voici, pour commencer sur une note particulièrement joyeuse et enlevée, le début de la symphonie en la mineur d'Alice Mary Smith, une compositrice anglaise du XIXe. Peut-être pourrez-vous, comme moi, sentir dans le début de ce mouvement toute l'effervescence de l'orchestre, une matière brute qui s'agite et bouillonne souterrainement pour brusquement jaillir à la surface en de multiples petits geysers sonores. de l'orchestre, de l'orchestre. de l'orchestre. ... Longtemps, je me suis couché, et même levé, dans l'ignorance totale de l'existence des noms et des œuvres des compositrices. Mais cette ignorance n'était pas dérangeante, puisque son idée, l'idée que je pouvais être ignorante, ne m'effleurait pas. J'étais au stade de l'impensé, de ce qui n'est pas pensé, pas envisagé, pas formulé, de ce qui a peut-être une existence, mais dont l'existence est si invisible que durant tout le temps que dure l'impensé, c'est comme si ça n'en avait pas. Comme toutes celles et tous ceux à qui rien n'a jamais été transmis en matière de création musicale des femmes, mes collègues du milieu de la musique dite classique, j'illustrais la triste prémonition de la pianiste et compositrice Clara Schumann, également épouse du compositeur Robert Schumann, « Quand je ne serai plus, alors tout sera oublié de mon apport à l'art. » Et puis un jour, sans l'avoir prémédité, je me suis surprise à chantonner, non pas un extrait d'une œuvre d'un compositeur, mais le premier thème d'une symphonie d'une compositrice, la symphonie en la mineur de la compositrice Alice Murray-Smith. Je ne sais pas s'il se passe la même chose chez tout le monde ou si c'est plus fréquent chez les musiciens et les musiciennes, mais je trouve toujours très surprenant ces moments où, à l'instar d'une pensée, et prenant autant de place qu'elle, parfois même davantage, une mélodie s'immisce dans notre esprit. Et je me pose souvent la question de « Pourquoi cette mélodie, à cet instant présent ? Que représente-t-elle ? Que vient-elle me dire ? Et que dit-elle de moi ? » En réalisant que je chantonnais pour la première fois un fragment d'œuvre de compositrice, je me souviens avoir ressenti de la joie. Car en fait, non, je ne chantonnais pas, ça chantonnais, tout seul, à l'intérieur de moi. Et c'est justement là que se fait la différence. Quand on est plus obligé de solliciter la mémoire, de faire un effort, d'essayer à tout prix de trouver. Ce jour-là, j'ai pris conscience qu'à mon insu, je venais de franchir une étape décisive, que j'avais tellement fréquenté les œuvres des compositrices qu'elles avaient rejoint mon univers musical intérieur, ma petite discothèque intime, celle qui m'accompagne au quotidien et qui, enfin, pouvait spontanément se décliner aussi au féminin. Entre ces deux états, celui de l'impensé, caché sous le domino couleur d'invisible, comme aurait pu le dire le compositeur François Couperin, et celui d'une forme de révélation issue du surgissement spontané de mélodies ou de fragments d'œuvres de compositrices, que s'est-il passé ? C'est ce que je m'apprête à vous résumer. Un cheminement de près de 15 ans qui, s'il n'a pas changé mon admiration pour les grandes œuvres au masculin de l'histoire de la musique, a néanmoins remis profondément en question la lecture qui m'avait été transmise de cette histoire, tout en venant bouleverser aussi mon rapport à la création et également à mon identité de femme. L'invitation qui m'a été faite au sein de ce séminaire m'a d'abord questionné. En quoi mon travail sur les compositrices a-t-il un rapport avec la notion d'œuvre perdue, si ce n'est que, bien sûr, pour les compositrices comme pour les compositeurs, une part de la création a pu être détruite, égarée, et sera donc peut-être un jour retrouvée, réalisée à moitié ou même seulement fantasmée ? En réalité, il existe une spécificité inhérente à l'histoire des compositrices, puisque c'est l'ensemble de leurs œuvres qui a été non pas perdue au sens de ce que je viens d'énoncer, mais invisibilisée. Or, pour que l'on puisse mentionner la perte d'une œuvre, il faut d'abord imaginer qu'elle ait pu exister. Les œuvres des hommes sont toujours présumées existantes, même quand la preuve que ce sont bien eux qui les ont créées n'est pas directement apportée. D'ailleurs, pendant longtemps, convaincus de la supériorité artistique des hommes, nous n'avons même pas cherché ces preuves. Prenons dans le domaine musical l'exemple des pièces anonymes. Elles ont été longtemps attribuées par défaut à des compositeurs, alors que si l'on prend des pièces écrites au Moyen-Âge, par exemple, l'existence des Troubaïrits, féminins de Troubadour, a été attestée par la présence d'œuvres et de miniatures les représentant dans des manuscrits d'époque. Jusqu'à très récemment, et pour encore beaucoup de personnes, y compris des professionnels, le cas général pour les compositrices n'étaient donc pas tant la perte des œuvres que l'acceptation tacite de leur inexistence. La conscience de la perte des œuvres des compositrices et le désir d'éventuellement remédier à cette perte vient dans un second temps. En préparant cette intervention, je me suis dit que l'intitulé de ce cours, « Les faux », pouvait donc se justifier dans le sens où nous nous trouvons, comme le dit la musicologue et sociologue Yassin Travé, en présence des mensonges par omission de l'histoire de la musique. Ces mensonges, je les ai découverts dans les années 2004. Dans une bibliothèque, je suis tombée par hasard sur un dictionnaire américain de la collection Grove consacré aux Women Composers et répertoriant des centaines de noms de compositrices de tout temps. Ce fut un véritable choc. Cela faisait presque 30 ans, si l'on considère que mes premiers souvenirs d'apprentis musiciennes remontent à quand j'avais 8 ans, que je ne jouais que des œuvres de compositeurs. Et que si jamais une compositrice avait croisé mon chemin, ce dont je ne me souviens pas, je l'aurais très certainement oublié ou l'aurais à peine remarqué, à moins qu'elle ne m'impressionne justement par sa rareté, mais j'ai pu constater à de très nombreuses reprises, notamment en parlant avec des étudiants de conservatoire, qu'ils ne retiennent et ne prennent en compte que ce qu'ils rencontrent fréquemment ou du moins régulièrement. A leur décharge, ils sont dès le début de leur apprentissage éduqués à cela, à ne reconnaître que la partie validée de l'histoire de la musique. Et ça marche aussi à l'inverse, à ne valider que la partie reconnue de l'histoire de la musique. Et inciter aussi à ne fréquenter que les grands compositeurs. Grands compositeurs, un adjectif et un nom, tous deux faussement inclusifs, car dans les faits, ils excluent totalement un hypothétique neutre censé tolérer le féminin. Que l'on arrête de nous raconter cette histoire que j'en vois volontiers rejoindre toutes celles à dormir debout, car preuve à l'appui depuis mon plus jeune âge, dans l'histoire de la musique, celle qui est enseignée dans tous les conservatoires de France, il n'y a eu jusqu'à aujourd'hui aucune place pour les compositrices. En réalité, il ne faut pas longtemps pour comprendre que ce qui est enseigné représente une petite part de l'histoire de la musique, et que c'est cette même petite part qui se retrouve bien souvent dans les programmations des salles de concert et autres lieux de diffusion, et par conséquent, dans nos oreilles, qui sont privées sans le savoir, et depuis des siècles, de tout le reste. Privées des œuvres des compositeurs qui n'ont pas reçu l'estampille grand, alors que parmi eux, il en existe un nombre non négligeable qui aurait pu mériter ce qualificatif tant leur musique est belle. Privé de ceux qui sont considérés comme mineurs et dont beaucoup ont néanmoins écrit des œuvres qui auraient toute leur place au concert, et privés, bien sûr, de toutes les compositrices, toutes classées dans la catégorie mineure quand, par miracle, leur existence a pu être envisagée. Il y a quelques années, lors d'une émission sur France Musique consacrée à Robert et Clara Schumann, j'ai été profondément heurtée par une phrase d'un des invités à l'émission. « De toute façon, Clara ne vaut pas Robert ». J'ai trouvé l'expression vulgaire, sans nuance, méprisante et très certainement révélatrice de la méconnaissance de l'invité sur le sujet des compositrices. Et c'est ce genre d'expression, aussi tranchante que la lame de la guillotine sur le cou d'Olympe de Gouges, qui a tenu lieu durant d'innombrables décennies de culture en matière d'histoire des compositrices. Un ramassis de présupposés et de certitudes. Elles n'existent pas, ou en si petit nombre, leurs œuvres sont médiocres, s'il y avait des Mozart aux féminins, ça se saurait, Clara ne vaut décidément pas Robert. Depuis peu, le monde de la musique classique semble effectuer sa propre sortie de l'impensée. Lentement, timidement, mais le mouvement est amorcé. Bien évidemment, la preuve d'un véritable et durable changement se traduira par des œuvres de compositrices au programme des grandes salles de concert, à la Philharmonie, au Châtelet, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique ou au Théâtre des Champs-Élysées. Mais aussi dans les grandes salles de province et dans les programmes des festivals emblématiques, tels que le festival d'Aix-en-Provence, de la Roque d'Enterron, de la Folle Journée de Nantes, de la Chèse-Dieu, d'Embronné, de Piano aux Jacobins et de bien d'autres encore. Et la preuve de ce changement sera aussi que ces œuvres et ces compositrices au programme ne le soient pas une fois de temps en temps, ce qui nous ferait immédiatement les oublier et les abandonner à nouveau dans les marges ombreuses de l'histoire de la musique. Non, la preuve de ce changement, ce sera qu'elle soit présente à plusieurs reprises dans toutes les saisons. Restons donc vigilants pour que ce qui semble s'amorcer ne soit pas de la poudre aux yeux. Quelques œuvres de compositrices, sous le domino de la bonne conscience, qui cacheraient en réalité le grand vide, la persistance d'un manque de considération et le peu d'intérêt porté à leurs œuvres, ou bien, l'un n'excluant pas l'autre, le manque de motivation et de travail. Car c'est vrai, l'une des conséquences dramatiques de l'invisibilité dans laquelle ont été enfouies les compositrices, c'est indéniablement la difficulté à trouver leurs œuvres. Mais quand on cherche, on trouve. Je vous propose d'écouter la première longue et poignante mélodie du début de l'adagio espressivo du Quintet avec piano de la compositrice américaine Amy Beach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... L'invisibilisation des noms et des œuvres des compositrices résulte d'une longue histoire que nous connaissons et qui n'est pas différente de celle des femmes en général, pas différente non plus de l'histoire de celles et ceux dont les noms et les actes n'ont pas été retenus, alors qu'ils auraient peut-être pu l'être. J'amasser l'écho qui peut se créer entre notre travail et celui de l'historien britannique Edward Thompson, cité par Michel Zancarini-Fournel dans son livre Les luttes et les rêves, et qui évoque la nécessité de faire une histoire par en bas. Je cite, Cette manière-là d'écrire l'histoire se conçoit comme un travail de sauvetage de ce qui aurait pu se passer, un travail de rachat d'autres systèmes de signification qui, ayant perdu leur bataille pour la légitimité, ont été oubliés, un travail sur la mémoire et sur le pouvoir, sur tout ce que nous avons oublié ou qu'on nous a fait oublier. Ce qui est à souligner, c'est que ce processus d'invisibilisation s'est installé petit à petit, au cours des siècles, pour aboutir à un effacement quasi total des compositrices dans le courant du XXe. Ainsi, la musicologue Florence Launay note que plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la musique occidentale, à l'instar du Dictionnaire des compositeurs, de Roland Kandé, paru en 1996, ne mentionnent que quelques-unes d'entre elles, sept pour l'ouvrage précité, avec seulement deux noms de compositrices nées au XIXe, celui de Clara Schumann et d'Effel Smythe. Et pourtant, même si leur reconnaissance n'a souvent été que partielle, de nombreuses compositrices ont été admirées de leur vivant. Pour ne citer que la France, je prendrai l'exemple au XVIIe siècle d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, compositrice protégée, admirée et aidée par Louis XIV, qui lui accorde alors le privilège de faire graver et imprimer, vendre et débiter toutes les pièces de clavecin qu'elle a composées. Première compositrice française à avoir composé un opéra, Élisabeth Jacquet de la Guerre accède même, et c'est la première fois pour une femme, à la prestigieuse scène de l'Académie royale de musique de Paris, qui deviendra l'Opéra de Paris, sur laquelle elle dirige et fait jouer sa tragédie lyrique, Céphale et Procrise, en 1694. À son époque, Élisabeth Jacquet de la Guerre semble être l'objet d'une admiration importante et réelle. Nous sommes donc là en présence d'une vraie reconnaissance, fléchée sur quelques points essentiels à toute carrière de compositeur ou compositrice, des encouragements et des soutiens financiers venant d'une autorité reconnue, en l'occurrence le roi, un accès à l'édition qui peut ainsi permettre la diffusion de sa musique, des relais élogieux de la presse et des contemporains de l'époque, l'accès à une institution prestigieuse, un mari qui semble avoir été admiratif et respectueux des talents et activités de son épouse, et une certaine indépendance personnelle. On peut noter cependant qu'Élisabeth Jacquet de la Guerre n'a pas eu au sein de la musique de la cour le poste officiel que ses compétences auraient pu lui faire envisager, par exemple celui de claveciniste à la chambre du roi. Au XVIIIe siècle, la pianiste et compositrice Hélène de Mongeroux est l'une des premières femmes à devenir professeure de piano au Conservatoire de Paris au moment de sa création en 1795, et elle est de plus en charge d'une classe de piano homme. Ses origines aristocratiques l'ont certes empêchée d'accomplir pleinement la carrière de pianiste et compositrice que son talent aurait dû lui permettre, mais sa nomination au Conservatoire reste un exemple de reconnaissance. Au XIXe siècle, toujours en France, quelques compositrices obtiennent de beaux succès, par exemple Sophie Gale, dont l'opéra comique Les Deux jaloux a été joué 315 fois sur la scène de l'opéra comique entre 1813 et 1839. Florence Launay précise que Sophie Gale verra par ailleurs cinq de ses ouvrages présentés sur cette même scène. Créé en 1803, le prestigieux concours du Prix de Rome, décerné par l'Académie des Beaux-Arts, permet à un jeune compositeur de séjourner à la Villa Médicis. Il s'ouvre enfin et non sans mal aux compositrices, cent ans après sa création en 1903. Après Hélène Fleury-Roy et Nadia Boulanger, qui obtiennent respectivement en 1904 et 1908 un deuxième second prix, Lily Boulanger est enfin la première femme à se voir décernée en 1913 à un premier grand prix avec sa splendide cantate Fausté-Hélène. En 1919, Nadia Boulanger, sœur de la jeune Lily, décédée à 24 ans, elle-même compositrice de grands talents, chef d'orchestre et immense pédagogue reconnue dans le monde entier, intègre le comité de la Société nationale de musique, jusque-là interdit aux femmes. Créée 48 ans auparavant, en 1871, par plusieurs compositeurs dont Camille Saint-Sens, la Société nationale de musique a vocation à promouvoir la musique française et à faire connaître de jeunes compositeurs. Plusieurs compositrices verront certaines de leurs œuvres programmées dans ce cadre, dont Clémence de Grandval, Augusta Holmès, Pauline Viardot, Louise-Érite Viardot, la fille de Pauline Viardot, Marie-Jaëlle, Cécile Chaminade ou Charlotte Saouy. De même que d'autres, ou les mêmes, seront programmés lors des concerts de la Société musicale indépendante, créée en 1909, à l'initiative de quelques compositeurs, dont Gabriel Fauret, Maurice Ravel et Charles Queclin. Les carrières de Louise Bertin, d'Augusta Holmès, de Cécile Chaminade, de Mel Boniz, de Louise Farinck, d'Henriette Renier, entre autres noms, comportent donc un certain nombre de réussites et bénéficient de reconnaissances en France, mais également pour certaines à l'étranger. Florence Launay note ainsi que le long XIXe siècle, 1789-1914, nous a révélé plus d'une vingtaine de compositrices françaises de haut niveau ayant connu le succès public et la reconnaissance de leur père. Elles émergent d'une masse de plus d'un millier de femmes pratiquant la création musicale à des niveaux divers de complexité. Bien d'autres compositrices de tout temps et dans tous les pays occidentaux ont bénéficié de soutiens qui leur ont permis d'avoir, de leur vivant, une certaine reconnaissance, même si cette reconnaissance reste toujours incomplète. Il n'empêche, encensée par le mercure de France qui en 1691 la qualifie de première musicienne du monde et nie ce faisant l'existence de possibles devancières qui existent pourtant depuis l'Antiquité, Elisabeth Jacquet de la Guerre, comme toutes ses consœurs passées et à venir, a sombré dans l'oubli. Au XXe siècle, elles ne sont présentes ni dans les livres d'histoire de la musique, ni dans les programmes de concert, ni dans les catalogues des grandes maisons d'édition, ni dans ceux des labels discographiques. Sont probablement en cause la fragilité de la reconnaissance qui a été la leur, leur trop petit nombre à avoir bénéficié de cette reconnaissance, ce qui les a inscrites durablement dans le camp de la minorité, et enfin le durcissement, dans la première moitié du XIXe siècle, des cadres définis par et pour des hommes. Malgré l'ouverture qui s'opère dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui permet aux femmes d'accéder, par exemple, à la classe de composition du Conservatoire de Paris, les restrictions qui leur sont imposées ont des effets durables qui, pour certains, se font encore sentir. En matière d'institution, je prendrai pour exemple l'Académie des Beaux-Arts, qui n'admet qu'en 2005, sa première compositrice, en la personne d'Edith Canachizi, qui est pour le moment, et sans doute pour un certain temps encore, la seule. Enfin, même s'il ne s'agit pas de récompenses institutionnelles, les Victoires de la musique classique renvoient une image intéressante de la manière dont les compositrices sont intégrées ou pas à notre imaginaire culturel et musical. Créée en 1985 pour les Victoires de la musique et en 1994 pour celles dédiées spécifiquement aux classiques, elle décerne une première récompense dans la catégorie Compositeurs, nouvelle catégorie, en 2000. Notons qu'une fois encore, le mot est au masculin, censé inclure le féminin, qu'il ne reconnaît en réalité que 20 ans plus tard, avec l'obtention par Camille Pépin d'une première victoire attribuée à une compositrice. Elle est suivie en 2021 par celle de Betsy Jolas et tout récemment par celle de Kaya Sariaou. Une fois admise l'existence de ces compositrices, se pose donc le problème de l'accès à leurs œuvres. Mais comment chercher des œuvres quand on n'a pas même l'idée du nom de celle qui les a écrites ? L'étape de recherche systématique des noms, effectuée de la manière la plus exhaustive possible, est donc indispensable et tout à fait spécifique au sujet qui nous intéresse. S'il n'est peut-être pas simple de retrouver des œuvres perdues de Mozart, Beethoven ou Schubert, il est en revanche très simple de se dire que l'on cherche du Mozart, du Beethoven ou du Schubert, et de commencer par suivre les sentiers déjà balisés que de nombreux chercheurs et chercheuses ont empruntés avant de s'en écarter, éventuellement, tout en étant sécurisés par la fiabilité des repères déjà établis. Mais qu'en est-il des œuvres dont le nom de leur auteur, en l'occurrence de leur autrice, est inconnu ? Sur ce point, bien des présupposés sont là encore à déconstruire, mais ils sont compréhensibles, et j'ai moi aussi souvent ressenti une certaine forme d'appréhension avant l'écoute en concert d'une œuvre de compositrice que je ne connaissais pas encore ou de l'œuvre d'une compositrice que je ne connaissais pas. Pour le public, ce sont généralement les deux qu'ils découvrent, des pièces inconnues de compositrices, inconnues, elles aussi. Donc des œuvres, peut-être, oui, mais en quelle quantité ? De quelle qualité ? Et sous quelle forme ? Une femme a-t-elle vraiment pu composer dans de grandes formes, telles la symphonie ou l'opéra, ou dans des genres réputés particulièrement difficiles, tels que la fugue ou le quatuoracord, dont la composition nécessite une grande maîtrise de l'écriture musicale ? À l'instar de l'univers domestique qui leur a été réservé, les femmes ne se sont-elles pas plutôt cantonnées dans de petites formes, telles des pièces pour piano, pour harpe, des romances pour voix et piano, quelques sonates par-ci, par-là ? Si j'en reviens à Mozart, Beethoven, Schubert ou n'importe quel compositeur reconnu, il est aussi rassérénant d'imaginer que dans le cas de la recherche d'une œuvre perdue, cette œuvre pourra avoir peu ou prou la même qualité que ce qui est déjà reconnu et qui sert de référence. Et si l'on découvre une œuvre inédite, de qualité moyenne d'un compositeur reconnu, cela n'affectera généralement ni notre appréciation de ce compositeur, ni celle de l'ensemble de son œuvre. Il n'en va pas de même pour les compositrices, dont, pour la plupart d'entre elles, le catalogue des œuvres reste incomplet quand il a pu être réalisé et dont les œuvres n'ont jamais été jouées ni enregistrées pour la très grande majorité d'entre elles. Pour les compositrices, si la première œuvre découverte est de qualité médiocre, cela risque donc d'emblée de décourager d'aller plus loin. Il se pose d'ailleurs le même problème au concert, où il est nécessaire de choisir soigneusement les œuvres qui seront jouées, toutes destinées à apporter la preuve que les compositrices ont su, elles aussi, composer d'excellentes œuvres. Cette obligation d'excellence et la pression qu'elle génère se retrouvent dans certains des propos tenus par les compositrices elles-mêmes, y compris celles d'aujourd'hui, telle qu'Aya Sariao qui écrit en 2013 « J'ai l'impression que toute ma vie j'ai dû montrer que je suis un compositeur, que je suis aussi sérieuse, aussi intelligente que mes collègues masculins. » La recherche des œuvres des compositrices génère donc de nombreuses problématiques et questions que je me suis posées quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2006 et qui n'ont cessé de se répéter durant les 14 années qui ont suivi pour tous les artistes avec lesquels j'ai été en lien. Si je devais résumer de façon très pragmatique les plus essentielles de ces questions, elles se réduiraient à de courtes interrogations « Quoi jouer ? » « De qui ? » et « Comment chercher ? » La création en juin 2020 du Centre de ressources et de promotion Présence Compositrice ainsi que la mise en ligne de sa base de données demandées à Clara sont les réponses que nous avons jugées les plus appropriées à ces questions. Aucune préconisation en matière de programmation des compositrices ne saurait être pertinente et aboutir à un résultat satisfaisant et pérenne sans d'abord se doter des outils qui permettent l'accès aux noms et aux œuvres. Je vous propose d'écouter une petite minute d'une mélodie d'Armande de Polignac « Chant d'amour » dont elle est aussi l'autrice du texte. « Chant d' rumor » n'a aussi l'a aussi rihique Sous-titrage ST' 501 ... Dès lors que l'on passe à l'action et que l'on se met au travail, les preuves de l'existence des compositrices et la réalité effective de leur réalisation ne manquent pas. En fait, elles étaient déjà presque sous nos yeux, sous la forme de milliers d'œuvres qui attendent d'être sorties des bibliothèques ou des maisons d'édition qui les ont éditées un jour ou plus récemment, mais sans jamais les mettre vraiment en valeur. Sous la forme de correspondances, d'articles de presse, de comptes rendus de contemporains, d'écrits personnels des compositrices elles-mêmes. Parfois aussi de travaux musicologiques précurseurs qui sont restés lettres mortes auprès des artistes, des programmateurs et programmatrices, auprès d'autres musicologues parfois, parce que le contexte n'était pas à l'ouverture dans ce domaine. Alors c'est vrai qu'il faut réunir, trier, classer, vérifier, tenter de reconstituer pas à pas ce qu'a pu être cette histoire de la musique au féminin. Par exemple, celle des pratiques autorisées, ou pas, en matière de choix de l'instrument, d'accès à une éducation musicale, donnée par qui, dans quelle structure, et jusqu'à quel niveau, d'accès à des soutiens financiers, mais aussi psychologiques, sous la forme d'encouragement, d'éloges, d'échanges avec ses pères, toujours des hommes, d'accès à des institutions ou à des prix. Cette histoire de la musique au féminin est aussi celle de ce qui a pu être contourné, transgressé, et de quelle manière et jusqu'où. Elle commence à être bien mieux documentée, mais comporte néanmoins encore de nombreuses zones d'ombre et des questions sans réponse. C'est également une histoire qui, comme toutes celles qui ont occupé les marges de l'histoire officielle, s'écrite aussi à partir de ce qui peut être déduit, supposé, deviné. L'histoire de la musique, telle qu'elle est enseignée, ne sera vraiment complète que quand elle aura assimilé toute sa part au féminin et que les guillemets que je mets provisoirement à cette expression insatisfaisante n'auront plus lieu d'être. En matière de création musicale des femmes, on peut se livrer à toutes les rêveries et aux regrets aussi sur ce qui n'a pas pu s'écrire. Bien des compositeurs ont abandonné en cours de route certains de leurs projets pour diverses raisons, dont parfois la plus radicale qui est leur propre décès. Parmi ces projets, il y a des exemples célèbres d'œuvres inachevées, la plus connue du grand public étant le Requiem de Mozart. Et bien des compositeurs ont probablement imaginé de grandes œuvres dont jamais ils n'ont écrit la moindre note parce que le mystère de la création réside aussi dans ce qui motive le passage à l'acte. En ce qui concerne les compositrices, pour toutes les raisons déjà invoquées, on ne peut qu'être certain que la part des œuvres manquantes est très importante, peut-être même plus importante que celle représentée par les œuvres dont nous disposons. Cette part manquante consiste en innombrables œuvres qui semblent avoir été écrites, au moins en grande partie, et qui ont disparu peut-être à jamais, telles La princesse Malène, opéra de Lily Boulanger sur un texte de Maurice Metterlinck qui reste mystérieusement introuvable. La part des œuvres manquantes consiste aussi en innombrables œuvres qui ne sont pas précisément localisées, retenues parfois chez des ayants-droit qui ne souhaitent pas toujours les valoriser, en innombrables œuvres qui ont été rêvées mais qui n'ont jamais rencontré les circonstances propices à leur aboutissement. Ce sont des œuvres dont il ne subsiste que des fragments, des thèmes, quelquefois un mouvement, parfois seulement l'intention écrite au détour d'une correspondance ou d'un journal intime comme une sorte de profession de foi destinée à contrecarrer le destin. Ainsi, la jeune Alma Schindler, future Alma Maler, qui écrit en 1898 dans son journal, « Je voudrais faire une grande chose, composer un opéra qui soit vraiment bon, ce qui ne fut sans doute jamais le cas pour une femme. » Parmi les œuvres manquantes, j'ai envie d'ajouter aussi toutes celles qui n'ont pas même pu se rêver tant les circonstances étaient difficiles. Et à ce propos, on devine, dans les mots de plusieurs compositrices de grands talents, la tentation d'un renoncement auquel certaines vont finir par céder. Marie-Jaëlle, par exemple, écrit ainsi en 1878, « À la femme, qu'elle soit douée ou non, l'homme prend à peu près toutes les choses dont il tire ses forces pour produire. Il lui prend la vie. Combien de fois me suis-je vue sombrer avec tous mes rêves dans ce seul fait ? L'union de deux êtres peut certes être belle, splendide, merveilleuse, mais la femme doit-elle toujours succomber et faire le choix entre les ailes du corps et celles de l'âme ? Sacrifier les unes aux autres ne peut-elle garder quatre ailes ? » Alors, il est parfois très tentant de céder aux regrets et de pleurer ses œuvres perdues et de pleurer aussi sur les conséquences de ses pertes. Le récit musical au masculin est d'une très grande richesse. Il est parfaitement documenté. Les œuvres sont enregistrées, souvent à plusieurs reprises. Les partitions sont éditées et généralement facilement accessibles. On peut donc se poser la question de ce qu'apporte l'exploration des marges de cette histoire. Probablement rien pour celles et ceux qui ne ressentent pas l'appel de la curiosité et ne sont pas par nature peut-être enclins à aller vers ce qu'ils ne connaissent pas déjà. Si l'on en juge par la programmation des salles de concert en France, ils représentent un bon nombre de personnes. Ce qui est certain, c'est que les œuvres méconnues des compositeurs, même les plus belles, n'ont pas, en tous les cas jusqu'à maintenant, le pouvoir de nous faire douter de la légitimité de celles qui ont été retenues par l'histoire. Parfois, elles éclairent les raisons de ces choix. D'autres fois, non. Elles nous parlent alors, une fois encore, des cadres préétablis dans lesquels certains compositeurs pourtant très talentueux n'ont pas pu ou pas su s'intégrer. Une sélection s'est opérée dont nous sommes les héritiers et les héritières. À nous de nous en contenter ou pas. Pour ce qui est des compositrices, tout est différent, car les conséquences de la perte des noms et des œuvres pèsent aujourd'hui encore sur l'ensemble des femmes et évidemment sur toutes celles qui créent, même sur celles qui nient l'existence d'un problème. Et ce qui frappe, c'est d'écouter les voix de beaucoup de ces compositrices de tout temps qui, chacune avec leurs mots, disent finalement la même chose, comme un écho qui serait renvoyé de siècle en siècle à la recherche de la voix originelle, celle de la véritable première musicienne du monde. La perte des noms et des œuvres a, durant des siècles et jusqu'à très récemment, fait souvent douter les compositrices, les a induites en erreur, en les laissant penser qu'avant elles, il n'y en avait pas eu d'autres, les a obligées à mobiliser en permanence leurs forces intérieures pour, malgré tout, arriver à composer sans être jamais certaines qu'elles entendraient leurs œuvres. De nos jours, peut-être est-ce enfin là la dernière étape. Elles les obligent encore, pour la raison qu'on les redécouvre, enfin, à toujours faire preuve de davantage d'excellence, avec en arrière pensée empoisonnée la crainte que cette excellence ne soit pas ce qui compte le plus, mais seulement le fait qu'elle soit des femmes. En 1839, Clara Schumann écrit ces mots désolants qui sont à la fois prémonitoires de son renoncement à venir dans le domaine de la composition et témoigne aussi de toutes les croyances que la jeune femme a intégrées. Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenu de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune n'a encore été capable de le faire et pourquoi serais-je une exception ? Il serait arrogant de croire cela. Alma Schindler, très jeune encore, elle n'a que 19 ans et pléthore de génie masculin autour d'elle, écrit en 1898 dans son journal intime pourquoi une femme n'a-t-elle encore jamais rien accompli en musique ? Et moi, petite bonne femme avec un cœur si petit et une cervelle encore plus petite, moi, je veux y accomplir quelque chose. En 1907, c'est au tour de Marie-Marguerite de Fraguier, élève de Vincent Dindy à la Scola Cantorum. J'étais hantée par l'idée qu'une femme ne peut avoir en musique tout au moins le génie créateur. Je recherchais sans les trouver des exemples de femmes compositeurs telles que j'eusse souhaiter de l'être. Plus récemment, la compositrice Betsy Jolas, petite fille éprise de musique, je rêvais d'être Mozart, rien de moins. Une manière sans doute d'admettre dans ces années 30 que je ne pourrais jamais être compositeur alors que j'en sentais déjà, même si obscurément, la vocation impérieuse. Et enfin, la jeune Camille Pépin née en 1990 qui, en 2017, a ses mots « J'en veux aux personnes qui ont omis de parler de ses créatrices et de nous faire connaître leur travail et leurs œuvres. J'aurais eu pour moi-même des figures de référence qui font qu'on a moins peur de se lancer, moins peur d'essayer. » Ces quelques témoignages disent tous la même chose. Ils démontrent que pour les femmes, l'invisibilité des noms et des œuvres des autres femmes, quel que soit leur domaine de compétence, est susceptible d'affecter profondément leur expérience de créatrice. Il m'a fallu des années pour me familiariser peu à peu avec l'histoire des compositrices et en découvrir, au travers des recherches déjà menées, les principaux éléments fondateurs. Il m'a fallu aussi des années pour appréhender à l'aune des récits disponibles, dont des biographies trop peu nombreuses et souvent trop succinctes, les destins particuliers de certaines de ces compositrices. Entre le moment où j'ai pris conscience de l'existence de milliers de noms et d'œuvres et celui de la création du Centre Présence Compositrice et de la base de données demandées à Clara, il s'est écoulé quatorze ans. Quatorze ans pour transformer mon intuition de départ en une certitude. Oui, il y avait là un riche univers à explorer et oui, le projet que je portais serait pérenne. Car quand a été évoquée la question cruciale du financement, cette question de la pérennité m'a été posée par une chargée de mission musique d'une collectivité territoriale et elle était légitime puisque si elle démontrait la méconnaissance de mon interlocutrice, elle révélait aussi ce dont j'étais issue moi-même, la non-transmission de toute cette histoire. Quatorze ans qui m'ont aussi permis de mesurer tout le chemin semé d'embûches qu'il fallait parcourir pour y accéder. Un chemin sur lequel je savais pertinemment que très peu de personnes s'aventureraient si elles n'étaient pas guidées, faute de motivation et de temps pour certaines et en raison de préjugés bien trop ancrés pour beaucoup d'autres. J'ai d'abord exploré avec mon ensemble baroque la compagnie Les Bijoux Indiscrets, les œuvres des compositrices de la fin du XVIe jusqu'au milieu du XVIIIe, de très belles heures passées à la Bibliothèque nationale de France, à feuilleter les catalogues Ballard, entre autres sources, et à lier connaissances avec Mlle Pinel, Guédon de Prelle, de Ménetou, de Mars et bien d'autres encore. Puis j'ai créé un festival en 2011 sur l'agglomération toulonnaise, bien davantage préoccupé de rugby et de marine nationale que du destin des compositrices englouties par le temps. Ce festival a néanmoins déjà connu 11 éditions et quelques 150 noms de compositrices programmées de tout temps et nationalité. Tout au long de ces années, j'ai pu mesurer les difficultés auxquelles étaient confrontés les artistes qui souhaitaient s'impliquer dans la découverte d'œuvres de compositrices. Ce sont donc toutes ces difficultés et les échanges qu'elles ont générés, j'ai déjà évoqué plus haut les questions qui m'ont été posées, qui nous ont permis d'élaborer les outils mis à disposition de toutes et tous depuis juin 2020 et qui ont généré en moins de deux ans plus de 66 000 connexions à notre site Internet, preuve s'il en est qu'ils étaient nécessaires. Parmi ces outils, et parce que c'est celui qui répond le plus directement à la problématique de recherche des œuvres perdues, nous avons donc conçu une base de données entièrement dévolue aux œuvres des compositrices de tout temps. Elle a pour vocation d'être non pas une bibliothèque numérique plus ou moins vivante, mais un outil pratique accessible aux professionnels comme aux amateurs et aux mélomanes, en évolution constante et au sein d'un panel d'actions mis en place par le Centre pour tenter d'apporter des réponses concrètes et pérennes aux problématiques posées par la programmation des compositrices. Riche actuellement de 16 629 fiches œuvres et de 1565 fiches compositrices, la base de données répertorie des compositrices de 72 nationalités. Elle couvre dix siècles de musique qui vont du IXe siècle représenté par Cassia, Sainte Cassienne de Constantinople, née approximativement en 810. Jusqu'à nos jours, la plus jeune des compositrices étant actuellement Élise Bertrand, née en 2000. L'accès aux œuvres et aux noms est facilité par une barre de recherche et plus de 118 critères de sélection qui font l'objet d'ajouts et d'améliorations constantes. Nous avons entrepris là un travail de très longue haleine avec pour but d'enrichir considérablement nos données. Nous imaginons au moins doubler le nombre de compositrices déjà existants et arriver à plus de 40 000 fiches œuvres et d'effectuer d'innombrables ajouts et corrections en fonction de l'avancée de la recherche et des opportunités créées par le récent intérêt sur le sujet. La mise à disposition de demander à Clara génère par ailleurs un très important courrier qui n'était pas prévu et qui mobilise toute notre attention. Artistes, programmateurs et programmatrices ayant droit, compositrices du monde entier, structures françaises ou étrangères nous contactent pour des demandes diverses dont un très grand nombre concernent des besoins d'aide pour accéder aux partitions. Nous mettons à disposition bien d'autres ressources pratiques élaborées grâce à l'expertise développée durant ces 15 dernières années. Parmi ces ressources, il y a la publication d'articles dont certains sont écrits par les membres du comité scientifique du centre constitué de chercheurs et chercheuses dont Florence Launay que j'ai déjà plusieurs fois cité. Nous publions également des listes d'aide à la programmation qui répertorient des œuvres éditées, disponibles et dont nous sommes certains de l'intérêt. Nous travaillons également à des outils pédagogiques et venons d'annoncer le 8 mars dernier la création de notre label discographique Présence Compositrice qui sera distribué dans sa version digitale par Believe. Nous nous attaquons par ailleurs à des projets d'édition musicale qui feront l'objet d'annonces ultérieures. Tous ces outils permettront que plus aucune programmation musicale, y compris radiophonique, aucune discothèque, aucun livre d'histoire de la musique, aucun programme de concours ne pourra faire comme si les œuvres des compositrices n'existaient pas ou n'avaient jamais existé. Toutes les œuvres de qualité de compositrices sont de petits miracles, preuve si l'on est des incroyables capacités d'adaptation de leurs créatrices. Et il me plaît d'imaginer que beaucoup d'entre elles auraient pu se reconnaître dans la phrase de Cécile Chaminade « Il y a quelque chose à propos de son art à soi, de son œuvre, de l'art pour l'art, à propos des chagrins et des joies qui viennent d'une vie vouée à l'art, qu'aucune autre forme de vie ne peut approcher. » Je vous propose de terminer cette intervention comme elle a commencé, en musique, avec le début du somptueux « Andante, molto lento e sostenuto », extrait de la suite pour grand orchestre de la compositrice suédoise du XIXe siècle, Elena Mungtel. « Le déjeuner de la suite » Sous-titrage FR ? ... Voilà, il ne vous reste plus qu'à écouter toute la suite des extraits que je vous ai passés. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment même. Je ne crois pas trahir l'enthousiasme de la salle en disant que nous avons tous été envoûtés et charmés par votre présentation et par les morceaux de musique que vous nous avez fait entendre et qui en fait fonctionne comme la preuve exacte de ce que vous dites. C'est ça, ce qui est très beau, je trouve, dans un cours de littérature et d'art de manière générale, c'est-à-dire à un moment d'utiliser la pierre de touche de notre sentiment esthétique pour entendre, comprendre la preuve en fait de la thèse que vous apportez. C'est aussi la raison pour laquelle je vous avais invité, c'est-à-dire que moi-même, j'avais entendu à la radio des œuvres de compositrices et j'avais été stupéfait de la beauté extrême de ces œuvres, beaucoup plus importante, une excellence, un ravissement bien plus grand que celui que j'avais lorsqu'on me faisait entendre des œuvres méconnues de compositeurs célèbres ou des œuvres de compositeurs eux-mêmes méconnus. J'avais l'impression qu'il y avait là un réservoir de qualité incroyable qu'on n'avait pas avec les compositeurs et masculins. Vous nous l'avez montré cela et je pense que nous l'avons senti. Si je résume la thèse qui est très forte et qui, comme ça, si on la disait de but en blanc, elle paraît très radicale et inadmissible presque. Mais pourtant, je crois que vous avez raison. Si je résume, il y a deux aspects qui font que votre entreprise consistant à récupérer, à retrouver ces œuvres de compositrices est une entreprise vraiment qui est un travail pour la beauté et pour l'excellence. D'une part, les compositrices font plus d'efforts sur elles-mêmes pour devenir compositrices et donc elles arrivent, elles ont plus d'obstacles, elles ont plus de choses à démontrer et donc elles arrivent à faire des œuvres qui sont, au bout du compte, plus belles, en moyenne, bien sûr, que des compositeurs qui, eux, se contenteraient peut-être d'un, entre parenthèses, un guillemet, plutôt un privilège, on ne gêne pas trop ces termes, qu'on emploie parfois dans les sciences sociales pour désigner les situations de faveur dont jouit certaines catégories par rapport à d'autres. Donc, elles travaillent plus et elles ont peut-être plus de talent à l'origine pour produire cette excellence qui leur permet d'apparaître un tout petit peu dans leur temps et d'être légèrement visibles. Et puis, par ailleurs, il y a une telle force, on en revient à cette force de Perth, il y a une telle force d'oubli, d'indifférence ou de mépris, presque, pour les compositrices, qu'au bout du compte, il y a énormément d'œuvres excellentes, pour reprendre votre terme, de compositrices qui disparaissent, alors que les œuvres excellentes de compositeurs masculins peuvent parfois être oubliées, ça peut arriver, mais elles ont plus de chances de surnager dans notre mémoire. Donc, si j'ai bien compris, c'est bien les deux thèses qu'il y a, en fait, dans votre discours. Alors, ce qui est très clair, c'est que les compositrices ont toujours été empêchées. Et c'est pour ça que je parle de petits miracles par rapport aux œuvres restantes, parce qu'en fait, elles sont le résultat d'un acharnement. Elles sont le résultat, véritablement, d'un engagement total de ces compositrices. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont meilleures que les œuvres des compositeurs. Il y a beaucoup, évidemment... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'œuvres aussi de compositeurs qui sont parfaitement méconnues et qui sont d'excellentes œuvres. Ce qui est clair, c'est que... Et j'ai fait attention, justement, pour cette intervention, à ne choisir que de très belles œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'autorise pas la médiocrité. Je fais très attention, en tant que directrice de festival, de ne programmer vraiment que des œuvres qui vont séduire le public et qui vont rencontrer aussi l'assentiment des artistes. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai fait un petit travail universitaire il y a quelques années qui m'a permis d'étudier 400 témoignages d'artistes et du public suite aux éditions du festival. Et j'ai été frappée du registre de vocabulaire, justement, des artistes qui parlaient de chefs-d'œuvres, qui parlaient d'œuvres géniales. Un registre qui, généralement, est attribué aux œuvres des hommes. Et c'était un très bon test parce que ce sont les artistes qui sont les meilleurs juges, finalement, des œuvres qui vont pouvoir rester ou pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais en tout cas... Non, vous êtes en fait un peu moins radical que moi. Mais vous avez sans doute raison. Vous êtes plus mesuré. Non, mon idée, c'est qu'il y a peut-être effectivement plus de chances d'obtenir... Je ne dis pas que les femmes soient meilleures en soi que les hommes pour compositrices, mais qu'il y a peut-être plus de chances de trouver des œuvres excellentes parmi ces œuvres perdues féminines que parmi les œuvres perdues masculines. Parce que le choix, disons, qui a été fait par l'île des œuvres d'auteurs, de compositeurs masculins, était plus neutre ou plus objectif, entre guillemets. Voilà. Donc, il y a eu... Le mérite a pu faire son œuvre. Voilà. C'était juste l'idée. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il y a un livre qui vient de paraître et que je vous conseille parce que c'est de la très, très bonne vulgarisation. C'est un livre d'Aliès de Lalleux qui s'intitule « Mozart était une femme ». C'est un titre complètement provocateur qu'elle assume. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle veut dire que Mozart avait une sœur, Anna Maria, qui était tout aussi douée que lui mais qui n'a pas bénéficié des mêmes conditions. C'est exactement le cas de Fanny et Félix Mendelssohn. On sait pertinemment que Fanny était plus douée que Félix. Mais voilà, elle n'a pas eu le droit. Donc, en fait, on retrouve ça chez les compositrices. On le retrouve chez Alma Schindler. On le retrouve... Enfin, c'est très, très fréquent. Non, mais c'est l'argument justement qui est... Enfin, l'argument sur la sœur de Mozart est copié en fait de Virginia Woolf, vous le savez. Oui, tout à fait. Dans les chambres à soi sur la sœur de Shakespeare. Bien sûr, sur la sœur. Oui, tout à fait. C'est un texte très connu Un demi-livre de chevet. Et très, tout à fait. Et très, très juste. Mais on pourrait trouver d'autres équivalents de cette histoire de fait que... Bon, je laisse ça de côté. Mais j'étais frappé dans les quatre ou cinq extraits que vous nous avez passés qu'il y avait au moins deux sur cinq ou deux sur quatre, je ne sais plus, qui étaient de compositrices avec un nom anglophone. Donc, anglaise ou américaine. Est-ce que cela veut dire qu'il est plus facile actuellement de trouver des œuvres enregistrées de compositrices anglaises ou anglophones plutôt que... Disons que le monde anglo-saxon est plus en avance par rapport à nous ? Oui, alors, il a été bien plus en avance, y compris dans la musicologie, justement. Ça, c'est sûr. Par exemple, une compositrice comme Cécile Chaminade, qui est une grande compositrice française, qui a fait une partie de sa carrière aux États-Unis, il y avait même les clubs Chaminade aux États-Unis, ne fait toujours pas l'objet d'une bonne biographie en français. Donc, oui, les anglo-saxons ont été plus avancés, de même que les pays scandinaves. Par exemple, en Suède, aujourd'hui, des œuvres, par exemple, d'Helena Moutel, on les joue dans les orchestres suédois. Alors, en France, on est un peu à la traîne, mais bon, ça change un petit peu en ce moment. Merci d'avoir cité Cécile Chaminade, qui est partie, effectivement, des compositrices que j'ai un peu rencontrées et que je trouvais très, très impressionnantes. Une autre compositrice que vous avez citée et qui est aussi très importante pour Valérie, c'est Marie-Jaëlle. Ah oui. Marie-Jaëlle, qui avait un statut énorme comme l'une de la dernière élève de liste, grande, virtuose, et surtout l'autrice de traités, de traités théoriques passionnants sur l'art de toucher le piano et qui ont énormément influencé Paul-Valéry. Alors, justement, c'est très bien que vous citiez Marie-Jaëlle pour plein de raisons. Déjà parce que ça va être le premier disque de notre label, donc j'en profite pour vous annoncer sa sortie en octobre prochain. Voilà, des pièces de Marie-Jaëlle. Mais c'est très révélateur aussi ce que vous dites parce qu'en fait, Marie-Jaëlle, justement, on a gardé d'elle la mémoire d'une très grande pédagogue. Or, c'est ce qu'on aime bien faire avec les femmes. Les femmes sont très bien dans tout ce qui est le soin, la pédagogie, les enfants, etc. C'était une très grande pédagogue et il ne faut pas lui enlever ça. Elle a aussi très bien écrit. C'était une grande mystique quelque part, mais c'était aussi une grande compositrice. Elle a quand même composé plusieurs œuvres pour orchestre, des œuvres pour chœur. Elle a composé deux concertos pour piano qui sont vraiment très beaux. Donc voilà, il faut vraiment englober. Oui, tout à fait. Alors, juste pour dire que Valérie apprécie moins en elle la pédagogue qu'une théoricienne. C'est vraiment une philosophe du piano en quelque sorte. Donc, la philosophie, c'est très masculin souvent. Et puis surtout, je confirme qu'ayant entendu là aussi à la radio une œuvre de Marie-Jaëlle pour orchestre, j'avais été ébloui par cela. donc j'ai hâte d'entendre ce disque. J'aurais une dernière question mais qui est plus à moi qu'à la minute, mais peut-être que c'est plutôt votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez que le problème se pose de la même manière pour la littérature ? Je pense moins. En fait, cela dit, il se pose aussi dans les lycées où on n'étudie pas les œuvres des autrices. Donc, il y a quand même... Mais, enfin, j'ai l'impression qu'il est moins crucial. il y a une transmission qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Ça, c'est clair. Madame de Lafayette, elle est arrivée, je crois, il y a quelques années simplement dans les œuvres imposées au bac littéraire. Mais il y en a très peu à part Marguerite Duras. Enfin, si j'en juge parce qu'on étudiait mes enfants quand ils étaient au lycée, les autrices, on ne les voyait pas. J'ai l'impression que les œuvres sont plus accessibles quand même. Je pense aussi. Je pense que le problème se pose, vous avez raison, de manière un peu différente parce que les contraintes sociales ne sont pas les mêmes sur la production littéraire, sur la diffusion aussi. Je crois que c'est une autre histoire. Mais il n'empêche qu'il y a effectivement des phénomènes de discrimination mais qui sont, je pense, un peu moins flagrants. Et puis, il n'y a pas besoin de 60 musiciens dans son salon pour écrire un roman. C'est ces contraintes sociales qui sont là qui font qu'effectivement il y a une barre à passer et qui est très difficile à passer pour des compositrices. Vous nous confirmez qu'il y aura un festival du 14 au 20 novembre sur l'agglomération Toulonnaise. Donc, quatre heures de train pour celles et ceux qui souhaitent venir. C'est une très bonne idée. Et il y aura une programmation beaucoup plus proche de Paris au Château Rosa Bonheur normalement le deuxième week-end du mois de juillet. ça sera... Voilà. En tout cas, bravo. Bravo. Je crois que vous avez beaucoup aimé. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada